bon ben salut je m'appelle farid peut-être que tu m'as vu sur ma story instagram je sais pas voilà donc il m'arrive quelque chose actuellement je suis en turquie à antalya ça fait un peu plus d'un mois et demi que j'y suis vacances de rêve le paradis temps magnifique déniade belles rencontres franchement trop bien à chaque fois à chaque fois que je devais rentrer je reportais à la base je devais être là que pour une semaine et j'ai reporté 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 jusqu'à jusqu'à deux jours parce que j'aurais dû partir il ya deux jours en france et manque de peau dans mon hôtel il ya eu un cas covid donc une personne que je connaissais mais on n'était pas dans la même chambre on n'était pas en contact proche et du coup elle a été déclaré covid positif alors que moi j'avais fait aussi un test et que j'ai été déclaré covid négatif et elle manque de peau elle a été déclaré positif et parce qu'elle devait elle aussi partir en en afrique et du coup ils ont mis en quarantaine les personnes qui étaient à l'hôtel donc moi j'en faisais partie bon j'ai pas très bien compris un peu leur quarantaine puisque au final ils m'ont confiné avec elle alors que moi j'étais négatif et donc du coup il ya eu des personnes qui sont tombées aussi malades qui avaient plus de contacts qui avaient pas le contact avec elle et qui sont tombés malades et donc je posais la question est ce que je reste à l'hôtel ou pas en sachant que on avait une quarantaine de sept jours à l'hôtel et que si je tombais malade la quarantaine elle augmenterait à dix jours mais surtout elle serait beaucoup plus longue puisque moi ça m'était arrivé de tomber je suis tombé malade déjà du covid en france et j'avais été j'avais été positif même quatorze jours après donc du coup elle aurait pu s'étendre à quinze jours et du coup je pouvais pas rentrer pour les fêtes en france et donc je me suis dit il faudrait qu'il ne prend pas le risque de négatif donc accepte fait une demande pour changer d'hôtel surtout qu'on avait dit que c'était des appartements des appartements du gouvernement bref voilà donc je me mets en contact par l'intermédiaire de l'hôtel avec le gouvernement on leur pose bien la question moi la seule chose qui me ferait changer d'hôtel c'est c'était comme garantisse que mon confinement ne repartirait pas à zéro donc il y aurait que 7,7 jours qui aurait que veut dire il y aurait que comprendrait en compte mais deux jours voire trois que j'avais fait on m'a confirmé on m'a rassuré on m'a dit qu'il n'y avait pas de souci et que je pouvais y aller donc je me suis dit ça va être plus cool pour les autres parce qu'ils sont tous malades dans l'hôtel et moi je prendrais moins de risques et je pourrais rentrer en france j'ai pris mes responsabilités je suis en turquie c'est quand tu vois comme tu es tu vois que tu es mis avec des personnes en quarantaine je te dis ouais peut-être qu'ils vont il y a le barrière il y a la barrière de la langue mais tu dis peut-être que ça qu'il va avoir un problème mais tu essaies d'être positif tu te dis non bref j'ai pas de regret ça sera à refaire je ferai exactement pareil et là j'arrive hier dans le le nouvel hôtel et en fait il me rend compte que c'est un centre de détention que c'est pas un hôtel c'est un centre de détention qui est c'est un centre de sécurité donc tu vois des fils fils barbelés barrette sécurité des hommes armés et là donc je suis accueilli par une infirmière qui est là je lui pose la question pendant que je remplis mes papiers ma quarantaine on est d'accord il ne reste plus que cinq jours à faire je pourrais être libéré et là elle me dit non 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 il ne vous se passe cinq jours à faire c'est dix jours la quarantaine moi j'avais vu sur le gouvernement turc c'était sept jours pour les cas contacts et dix jours s'ils étaient positifs mais en temps s'ils sont testés négatif il n'y a pas il n'y a pas dix jours sept jours ça s'arrête au bout de sept jours ça mais non non c'est pas possible et on vous et ça et votre quarantaine et commence à partir de demain donc elle me pète trois jours donc je me retrouve de 7 de passer de sept jours à dix jours plus les trois jours qu'on m'enlève donc du coup je me retrouve à 13 jours là là tu dis mais où je suis là qu'est ce que j'ai fait qu'est ce que j'ai fait qu'est ce qu'ils sont en train de me faire surtout donc en on essaie de discuter pareil je fais appeler le gars de l'hôtel qui lui explique qu'il a eu le gouvernement et que le gouvernement lui ont vu dire son service lui ont assuré que je ne ferai que plus que cinq jours et que ma quarantaine ne devrait pas accéder sept jours donc elle est un peu énervé elle continue à essayer d'insister bon bref au bout d'un moment elle dit ok de cinq jours si si les positions on laissera sortir mais elle part quand même énervée sans me dire au au revoir bref je me dis j'essaye d'être confiant quand même lui dit ok bon j'avais un petit peu de doute mais je me suis dit si elle a dit elle a dit bon je passe ma nuit ici tranquillou c'est quand même c'est un appartement qui est propre il n'y a rien à dire monter en ferme avec les deux suites on t'apporte des plates au repas mais tu as enfermé tu as enfermé dans un appartement et puis là j'ai l'infirmière qui viennent prendre la température le lendemain et je repose la question je dis voilà c'est bon on est d'accord je pourrais bien sortir dans cinq jours la regarde papier me dit non vous sortirez dans dix jours elle me redonne la même date que l'autre je dis non j'ai votre collègue je dois sortir dans cinq jours maximum non 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 et tout mais déjà un peu plus sympa donc elle me dit vais voir et tout puis elle revient quelques heures après elle me dit non 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 ce sera dix jours après la date voilà si madame là je prends mon ordinateur je montre carrément le décret du 7 décembre qui est qui qui stipule que la quarantaine passe de dix jours à sept jours en turquie pour les cas contacts donc elle est liant turc moi je l'avais traduit en français google translate et là elle me dit non ça c'est que pour les les docteurs et les infirmières je suis fait traduire aussi confirmé par par un turc par le turc de l'hôtel qui m'a dit non farine c'est bien marqué que c'est pour tout le monde et elle insiste et je vois qu'elle en faire donc j'essaye d'assoucir je sens qu'il ya un peu l'égo qui parle mais qu'elle veut pas revenir sur ses positions et j'ai beau essayer et ça passe pas elle reste bloquée sur ça donc actuellement j'ai pas trop de solution à part d'insister d'essayer de me faire entendre j'ai contacté l'ambassade française le consul et normalement il devrait se mettre en contact vu que c'est le week-end lundi j'ai pas senti qu'ils étaient très confiants mais ils vont essayer j'aimerais bien sortir pour avoir les fêtes j'aimerais bien rentrer en france pas que j'aime pas la turquie la turquie je l'aime toujours autant donc je vais pas faire le traumatiser la turquie j'aime toujours les habitants j'y trouve trop gentil mais bon il m'arrivait un aléa de la vie on va essayer de faire quelque chose de vous dire même si je suis sérieux au final je suis pas malheureux j'ai pas c'est simplement que j'aimerais rentrer pour les fêtes les passer avec ma famille je pense que j'ai fait mon temps ici j'ai accepté les règles et je voudrais que les règles soient respectées aussi pour moi parce que c'est quand même une privation de liberté ça qui me gêne c'est d'être privé d'être coup d'être croisé dans une chambre donc sept jours ok si c'est là la loi l'aurait dit un mois j'aurais râlé mais j'aurais accepté parce que la loi le disait mais la loi le dit que c'est sept jours et pas plus donc moi je veux simplement qu'on accède qu'on fasse appliquer la loi ça que je me batte sur ça et j'espère que je vais avoir gain de cause et donc si toi tu connais quelqu'un qui peut m'aider si tu as des cas des relations partage la vidéo montre là quelqu'un je sais pas moi aussi voilà je suis preneur si vous avez des conseils à me donner donc voilà parce que j'aimerais vraiment rentrer et prendre mon avion pour rentrer avant la nouvelle voilà 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 je peux rien faire d'autre que essayer de transformer ça en quelque chose de super positif malgré que ça me ça me modifie un peu tout ce que je devais faire après parce que en fait je vais rentrer en france passer les fêtes vite fait avec ma famille et après repartir en égypte puis en tanzanie puis de tanzanie bifurquer rwanda ouganda faire une surprise à une pote qui est au congo puis bifurquer en en afrique du sud et du coup ça c'est un petit peu remis je sais pas je sais pas c'est à se faire c'est à se remporter ça va décaler parce que j'avais des rendez vous avec certaines personnes comme l'euro en égypte et puis donc je sais pas je sais pas si je vais finalement en afrique ou ailleurs c'est sûr que j'ai bougé mais je sais pas où et quand voilà sinon le truc positif et bien c'est que j'ai du temps pour moi j'ai du temps pour faire pas mal de choses parce que même si je suis enfermé ici je suis libre dans ma tête et on essaie de rendre ça positif peut faire du sport je suis pas trop motivé j'étais un peu plus motivé quand j'ai l'interlassable j'étais bien motivé mais en tout cas je vais pouvoir faire pas mal de choses en attendant mais j'ai quand même envie que ça se termine voilà sur ce je vais arrêter de me répéter je te souhaite une agrave journée sois heureux dans ta vie puis à la fin du monde mais bon voilà si on peut me donner un coup de pouce ça serait sympa pour les fêtes ça serait cool non bref allez à tous tous ah et avant que j'oublie donc si tu as des conseils à me donner ou des infos prendre contact avec moi tu peux prendre contact avec moi sur instagram je lis tous mes messages sur facebook dans les commentaires voilà donc ce serait cool voilà sinon voilà c'est fou d'aller prison je suis dans moi c'est soft je sais pas si je connais midi express là on va dit c'est la version très très soft je suis très bien traité faut dire la vérité mais après voilà ce qui est compliqué c'est c'est l'enfermement ça j'ai peut-être une idée j'ai pas j'ai une histoire en plus avec l'enfermement qui complique les choses c'est que c'est compliqué pour moi d'être enfermé dans un endroit mais j'ai pas mal d'histoires en fait je me rends compte j'ai énormément d'histoires qui sont pour certaines vraiment rigolotes mais je t'ai raconté dans une autre vidéo pour l'instant il faut qu'on règle ce problème faut que je sorte d'ici que je rentre vite pour pouvoir passer de bonnes fêtes et plein d'énergie et partir de repartir de plus belle voilà si ça se fait pas on restera positif on trouvera le moyen de faire en sorte que ce blocage soit un tremplin pour autre chose peut-être faire plus de vidéos le temps d'écrire des vidéos et en faire beaucoup plus face à voir l'avenir nous le dira voilà voilà le plus important c'est d'avoir la santé je suis pas je suis pas d'épuisable mais un petit coup de pouce ça serait sympa ça fait pas de mal voilà je vais arrêter de parler parce que je parle trop de tous peut-être que dans quelques jours je parlerai plus comme ça peut-être que mon sourire est loin descendu je suis en train de faire peut-être la grève de la faim j'y pensais à faire la grève de la faim déjà pour avoir internet je sais pas s'il est dit mais pour avoir internet il a fallu que je me mette à la fenêtre ils auront eu peur que je me suicide veut dire que je tombe par la fenêtre et du coup ils m'ont donné internet alors qu'à la base ils voulaient me le donner que dans deux jours j'ai trouvé cette petite astuce pour leur faire peur et ça a bien marché au final ils m'ont donné internet de suite parce que j'ai essayé de capter à chaque fois un réseau et à chaque fois je perds la connexion bref voilà je vais arrêter je te raconte trop de choses et si j'ai d'autres choses à te raconter je te raconterai dans une autre vidéo sur ce soit heureux dans ta vie fais attention et et prends acte de ce que j'ai dit si un jour tu es dans le même cas que moi tu sais quoi dégage de suite prend tes jambes à ton cou et tu cours voilà peut-être ça te servira de leçon en trois mois ça m'a servi de leçon je pourrai les choses différemment la prochaine fois allez à plus tous 1